Coucou tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite, pour ceux qui le fêtent, un très beau week-end de Pâques. Nous sommes le lundi 1er avril, lundi de Pâques donc. Et moi, je prends la caméra pour vous filmer le qu'est-ce qu'on a fait en mars. On va faire le tour d'horizon. Comme d'habitude, ces derniers temps, il y a du diamond painting, du pixel ou bi, du point de croix et un petit peu de crochet. Voilà, on commence par le café à la vôtre. Je vais tout de suite vous parler du crochet. Je vous affiche à l'écran la petite couverture que je n'ai pas voulu vous montrer le mois dernier. Pour celles qui étaient sur le live de Pauline quand les filles étaient à la maison le week-end du 17 février, j'avais commencé une petite couverture bébé pendant le live. Ensuite, je vous en ai montré une photo sur Facebook que j'avais soigneusement cachée de la destinataire de la couverture. Et là, bon, voilà, elle est en route. Elle va la recevoir. Elle sait que je lui ai fait cette petite couverture pour sa fille à venir, sa fille à naître. Donc voilà, la couverture est comme cela. J'ai trouvé ça super joli. Le point, je l'adore. Vous allez voir que je réitère là. Je vais vous montrer ça après. Le point, je l'adore. Il est par contre très, très, très gourmand en fil. Il faut énormément. J'ai mis 12 pelotes de 500 grammes. Oh là ! 12 pelotes de 500 grammes. Oui, la couverture pèse 12 kilos. Non, j'ai mis 12 pelotes de 50 grammes pour la faire. Et elle ne fait que 55 par 75 ou un truc comme ça. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, c'est un point qui est vraiment gourmand en fil. Et puis, surtout, on n'avance pas vite parce que... Enfin bref, voilà. Mais bon, en tout cas, le rendu est terrible. C'est très épais. C'est très moelleux. Voilà, c'est super sympa. Du coup, donc je ne l'ai plus. Comme je viens de vous le dire, je l'ai envoyé à la future maman. Elle vous la montrera si elle veut. Voilà, je ne vais pas en dire plus que ça. Du coup, moi, j'ai ma petite Cécile qui est partie en Espagne et qui m'a trouvé ce joli fil pailleté. Regardez-moi ça. Voilà, il y a une icône dessus. Mais forcément, regardez-moi les couleurs. Toutes pastelles avec un fil brillant dedans. Donc, je lui ai cassé les pieds en Espagne. Je lui ai dit, oh non, tu peux m'en ramener s'il te plaît. Du coup, elle m'en a ramené. Et je démarre un snood double tour avec le même point. Mais du coup, c'est tout fin comme rendu. Tout fin, tout petit. Voilà. Donc, ça fait à peu près 40 cm de large. J'ai mal calculé mon cours. En réalité, je suis plus à 45, 46 là. Je vais voir si je ne recommence pas pour être à 40. Parce qu'après, ça va vraiment faire large quand même. Oh, vous ne voyez plus rien dans des jours mais dessus. Hop là, voilà. Donc, je suis sur 40 cm comme ça. Et l'idée, c'est de monter jusqu'à 1,20 m pour ensuite recoudre les deux bords ensemble et avoir un grand snood qu'on peut croiser et faire deux tours. Regardez-moi comme c'est joli. Moi qui suis tout le temps habillée en noir, du coup, ça rehausse un peu la tenue. Voilà. Donc, bon, écoutez ça. Je ne sais pas si je vous le remontrerai. Mais bon, voilà. C'est le projet en cours au crochet. Ensuite, on va parler pixel. Je vais juste enlever ça. On fera le DP en dernier. Parce que ça m'évite de tout enlever en fait. Donc, la dernière fois que j'ai fait ma vidéo pixel, je vous ai montré que j'étais sur cette beauté. Oh là 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 là. Voilà. Et j'ai bien avancé puisque je suis actuellement en train de faire la 14e plaque. Donc, il y a déjà 13 plaques de fête. Je vais vous montrer le rendu. Elle est bientôt finie. 14e sur 16. Donc, ça, c'est ma plaque en cours. Je n'aime pas dans quel sens elle se regarde comme ça. Allez. Et là, je ne vais pas me ridiculiser. Elles sont dans l'ordre. Personne ne pourra se moquer de moi et mon puzzle. Et mon talent pour le puzzle. Je vais vous remonter après la caméra. J'adore faire ça. C'est débile. J'adore rassembler mes plaques. Ce n'est pas du puzzle, d'accord ? Ça passe tout seul. Ah oui, mais il faut que je remonte encore, en fait. Je ne sais pas la place, là. C'est quand même pas mal grand. On va mesurer, tiens. On va mesurer ce que donne une 16 plaques puisque je suis sur la dernière rangée. Hop. à peu près, hein ? Parce que je ne suis pas bien calée partout. Hop. Oh, regardez ça. Comme c'est beau, quoi. Oh là là, j'adore. Oh, mais je n'avais pas assemblé depuis longtemps. J'adore. Je redécouvre, du coup, là. Enfin, je découvre, même. Donc, je suis là. Il me restera deux plaques après. Je suis fan. Je suis trop fan. Voilà. Donc ça, c'est un kit qui vient de chez Auralwa qui s'appelle, je crois, My Little Fairy. Et waouh ! C'est super beau. Alors, pour ceux que ça intéresse, une 16 plaques mesure donc 40 par 51. Voilà. Super beau. On est d'accord, hein ? C'est super beau. Voilà pour l'avancée pixel. Quelle est belle. Ensuite, je les range en l'ordre comme ça quand je vous montrerai le final. pas embêté. Non, parce que 16 morceaux ou alors je fais un jeu, je mélange tout et on rigole bien la prochaine vidéo. Et c'est ça que vous voulez voir, en vrai, je le sais. Je le sais. Bon. Voilà. J'ai rien fait d'autre en... Enfin, rien fait d'autre. J'ai rien avancé de d'autres en pixel puisque... Je ne sais pas. J'étais vachement bien sur ces couleurs, sur ce kit. Il est trop beau. Donc, voilà. Côté point de croche. Je suis carrément partie ailleurs sur le point de croix ce mois-ci. Qu'est-ce que je vous montre en premier ? Tiens, on va regarder ça. Est-ce que vous vous souvenez ? Ah oui, vous vous souvenez parce que vous l'adorez pour la plupart de ce kit que j'avais ressorti quand j'ai fait ma vidéo stock point de croix. et en le sortant pour le montrer, je me suis dit oh là là, mais non, mais il est beau, mais il faut que je le reprenne. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai repris. Alors, attendez. Je cherche. Je cherche. Je l'ai repris et j'ai fini Mars. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini Mars. Voilà. Trop mignon. Attendez, j'ai envie de vous mettre autrement. Là, ça ne me convient pas. Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça pour la lumière ? Un petit peu. Voilà. Donc, j'ai fini le mois de Mars. Je ne sais plus ce que j'avais à faire dessus, mais ça a été très vite terminé. Et du coup, j'ai fait avril. Et là, qu'est-ce que j'ai kiffé ? Mais qu'est-ce que j'ai kiffé ? Regardez. Attention, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ce mois d'avril. Oh là là, je suis trop fan. J'ai adoré le faire. Je l'ai fait assez vite, je crois, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, ce kit. Et il était fini peut-être mi-mars, un truc comme ça. Donc, voilà. Petite maison, toujours le lapin, le mois. Là, on avait des oeufs, le petit poisson d'avril. C'est aujourd'hui, d'ailleurs. Oh, j'ai oublié de vous faire une blague. Mais tant pis. Avril, écrit en anglais, voilà le soleil qui commence à faire son apparition. Oh, j'ai adoré. Voilà. Et puis, alors, j'ai eu envie de découper. Voilà, la toile, elle m'a fatiguée, elle était trop grande. Donc, je lui ai dit les mois suivants, je vais les faire à l'unité comme ça. Voilà. Donc, le mois de mars, c'est fait. Avril aussi. Et du coup, le mois de mai, que je n'ai pas démarré, je voulais juste voir. Oh, il va être super chouette aussi. Il va y avoir du rose, un renard, du jaune. Le mois de mai est très sympa. Donc, bon. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Peut-être maintenant, peut-être plus tard. Vous connaissez le mot d'ordre pour moi cette année. Si tu as envie, fais-le. C'est tout. Et du coup, en parlant d'envie, c'est la tempête d'un coup dehors. C'est génial. Je vous avais aussi dit pendant cette vidéo stock que ce kit m'appelait, enfin ce kit, ce point croix-là de chez Caroline Manning m'appelait fortement et j'avais très envie. Il fallait que je m'occupe de réunir les fils et tout ça. Et puis, ça m'a vraiment titillée. Donc, j'ai acheté les fils, j'ai acheté une toile. Je n'ai pas pris la toile gris anthracite comme sur le modèle là parce qu'en fait, j'ai acheté du gris anthracite. J'ai reçu du 20 CT. Je n'ai carrément pas vu que c'était du 20 CT. Trop petit, vraiment trop petit pour moi. Donc, j'ai regardé ce que j'avais en stock. J'avais un coupon de la couleur orage qui est un bleu gris. Alors, vous le voyez vraiment gris vous mais il a un sous-ton un peu vert donc il y a une espèce de bleuté dedans. Et je l'ai démarré cette broderie et j'ai adoré adoré, adoré, regardez. J'ai fait deux cases. Attendez, hop. Je vais vous remettre dessus. La lumière là, il pleut d'un coup. J'ai fait ces deux là. Celle-là et celle-là. Et où est-ce que je vais aller après ? Je n'en sais rien. Peut-être faire la première là pour mon côté psycho-rigide reprendre dans l'ordre. Je ne sais pas. Je verrai soit celle-là ou une des deux bleus. J'aime beaucoup celle avec les bleus et les verts. Parce que regardez, celle-là, j'avais plein de bleus canards à le pied. Franchement, c'est super joli. Au début, je me suis dit tu vas faire tout le noir et tu mettras les couleurs après. Mais en fait, trop compliqué de compter le noir. Donc, je fais tous les blocs de couleurs et ensuite, je termine le noir sans réfléchir puisqu'il n'y a plus qu'à combler les trous. Voilà. Je suis super ravie. Super ravie d'avoir démarré ça. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui ressortent moins sur la toile orage. Mais comme en fait, chaque bloc de couleurs est contouré de noir, ce n'est pas du tout gênant. Donc, en fait, la toile, c'est vraiment pour le fond et puis le liseré entre chaque carré. Donc, ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup. Du coup, ça, c'est que du pain compté. Et il y a quelques jours, mais vraiment, je crois la semaine dernière, la semaine dernière, ça m'a pris. Je n'avais pas quoi faire. J'avais envie de broder. Je n'avais pas envie de compter. On était le soir. J'étais fatiguée. J'ai regardé tous mes kits estampés, mais que des nappes. Et en ce moment, je n'ai pas envie de nappes. Ça me fait super peur parce que c'est le déluge dehors. C'est flippant. Bon. Ça me fait peur parce que j'ai énormément de nappes et que si je n'ai plus envie de broder des nappes, je suis un peu embêtée. Voilà. Bon, bref. Là, j'ai envie d'un petit truc. Et j'avais dans mes encours ce petit pingouin de chez Cross Stitch que j'avais emmené en vacances l'été dernier et pour lequel j'avais genre fait... Oups, là, revenez. J'avais fait genre 10 croix du contour, quoi. Et franchement, je l'ai fait en deux jours de soirée et il était terminé. Et voilà. Mais il est trop chaud. Il est trop, trop chaud. Hop, je remonte. Voilà. C'est super chaud. Voilà. C'était super sympa à faire. Très facile à faire, bien sûr. Et vite fait, bien fait. Et la satisfaction de terminer quelque chose. Je vous assure, en ce moment, c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, écoutez, j'ai rien à dire de spécial. Il n'y a pas eu de soucis à la réalisation. Pas de manque de fil. Pas de fil de mauvaise qualité ou quoi. Non, vraiment, pas de soucis. Pas de décalage. Pas de problème de lisibilité. Rien à dire sur ce petit kit. Et il me reste de tous les fils sauf le blanc. Le blanc, je suis allée au bout. Mais je n'en ai pas manqué pour autant. Voilà pour le point de croix. Ça ne va pas être très longue cette vidéo. je suis en train de me rendre compte. On va parler d'épée maintenant. Du coup, je récupère ma bébé. Ma bébé. N'importe quoi. Ma beauté. Ma bébé, c'est ma fille. Ça ne va pas, non ? Ma beauté de petite Kiki qui est là. Donc, je vais vous reculer un petit peu. il va bien falloir prendre du recul. Et je vous montre. Je pense, il me semble que depuis le mois dernier, j'ai rajouté deux bandes. Hop. Donc. vous voyez, vous ne voyez pas trop bien. Je vais vous prendre à la main. j'ai, ouais, Kiki est faite. Regardez ça. Kiki est faite, c'est juste... Voilà. Bon, là, on est dans un cas de figure où je kiffe pas tant que ça l'affaire, mais le rendu me met en extase. Voilà. Je répète, j'ai toujours plein d'écarts sur cette toile. Je ne comprends pas. J'ai des écarts hallucinants. Je galère un peu à les poser. Je galère à les prendre à la pince. Voilà. Mais, de toute façon, cette toile, à la limite, souvent, je dis, moi, je n'affiche pas mes dépées. Il faut absolument que l'expérience de pose soit canon. Là, c'est l'inverse. Ce n'est pas grave si l'expérience de pose n'est pas canon parce que je vais l'afficher. J'adore, j'adore, j'adore le rendu Diamond Art Club. La brillance de leur diamant est ouf. Donc, là, c'est le rendu final qui m'intéresse plus que l'expérience de pose. C'est vrai que si j'avais pu cumuler les deux, c'était bien, mais ce n'est pas grave. Enfin, voilà, je vais encore vous reprendre. Je ne peux faire que ça, mais... Elle est incroyable, quoi. Le rendu est magnifique. Les couleurs sont vibrantes. Il est... Il est superbe, ce DP. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Il me reste 40 cm, je crois, ou un tout petit peu moins. Donc, bon, encore 3-4 bandes, quand même. Oh, qu'elle est belle. Voilà pour Kiki. Ouais, il me semble bien qu'on avait... On en était à Totoro, la dernière fois que je vous ai montré la toile. donc, oui, j'ai fait deux bandes. J'ai terminé, d'ailleurs, la dernière bande genre, il y a une demi-heure. Voilà. Hop. Ensuite, attendez, je la range. J'ai un autre DP en cours à vous montrer. il s'agit de la toile que j'ai fait faire en perso chez MT DIY Art. Le vendeur Aliexpress chez qui j'ai fait faire cette petite manga. C'est un pur régal à tous les niveaux. Là, pour le coup, je cumule expérience de pose et rendu et couleurs et tout. Voilà, tout est beau. Je vous avance. Donc, on a fait, je l'ai reçu quand? Je ne sais même plus. Mais enfin, on a fait deux bandes et une belle case. Je vais vous avancer un peu. Attendez que je récupère mon petit carnet. Je l'ai démarré quand? Le 23 mars. Donc, ça fait une bonne semaine que je suis dessus. Je n'arrive pas à la lâcher. Elle est addictive. Elle est addictive autant par ses couleurs que par l'expérience de pose. La pose est ouf. Voilà. C'est presque trop serré. Je vous le dis honnêtement. C'est presque trop serré puisque là, j'ai une DMC à poser. Je lutte un peu pour que ça ne dépasse pas, que ça ne mordit pas sur les cases d'à côté. Mais, c'est assez incroyable. Ça clipse de partout. Je suis en plein kiff en faisant cette toile. Attendez. Et puis, je trouve que le layout est canon. Le rendu l'est tout autant. Enfin, je ne sais pas, regardez le dégradé dans son t-shirt. Le rendu des cheveux sont... Je ne sais pas ce que c'est. C'est une boisson, un bubble tea, un truc comme ça. C'est vraiment... Ah non, elle va être juste canon. Quoi. Vraiment canon. Voilà pour celle-là. Je la regarde là, mais je ne peux pas... J'ai hâte à chaque fois de m'y mettre. C'est un vrai plaisir. Et ouais, je vous avais montré la pose. Quand est-ce que je vous ai montré la pose ? J'ai fait un tag. Oui, voilà, la tournée. La tournée du DP6. Non mais regardez, sérieux. Tout est bien bord à bord, quoi. Donc voilà. Trop, trop bien. Et j'ai trop hâte, vous savez, maintenant, de recevoir ma Youmeart de ce vendeur. J'espère qu'elle arrivera en bon état. J'espère qu'elle sera aussi bien au niveau de la conversion, au niveau de la pose, au niveau de tout. Et voilà. Bon. Dernier article à vous montrer, dernière réalisation à vous montrer. C'est un Diamond Painting de chez Cara Art que j'ai terminé. C'était un coup de cœur. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Et dans la foulée, je l'ai réalisé. C'est la Kitsune de chez Mao Shujo. Pardon. Et waouh. Ouais. Allez. Franchement, je suis gâtée avec mes Diamond Painting. Je m'éclate vraiment. Regardez les reflets. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer d'un peu plus près. On avait des Strass, on avait des Métalliques, on avait des Abés. Ah, il ne manquait plus que les poussières et on était bon. Voilà. Et les Métalliques, et je trouve que le choix est très très bon, a été mis dans les vagues. Dans les vagues. Là. Là. Et qu'est-ce que ça rend bien. Parce que vraiment, ça brille. ça brille de fou. Ils sont là, les Métalliques. Ça rend trop, trop, trop bien. Je les avais mis dans les vagues. J'arrive même pas à la manipuler. Ouh là là. Là. On avait des Métalliques bleues, des Métalliques violets. On avait des Strass ici dans son, dans le nœud. Regardez-moi ça. Voilà. On en avait là dans le ballon. Les Strass, toujours. Voilà. La seule petite chose pour cette toile, je crois bien, parce que pour le coup, la pose était géniale. Ça clipsait de partout. J'en ai aussi dans ces petits macarons là. Enfin, ces fleurs là. Des Strass. C'est voilà. J'allais dire la couleur bleue là dans le fond était un tout petit peu petite pour le quadrillage. Vous voyez. Alors que la rose était parfaite. Voilà, voilà. Donc, vous savez, des fois, on se plaint du quadrillage mais ce n'est pas le quadrillage c'est la taille des diamants. Et ça, les vendeurs, ils n'y peuvent pas grand-chose. D'une production à l'autre, on va se retrouver avec des carrés plus ou moins ça se joue au micron de millimètre. Et bon, après, encore une fois, je répète, je pose le multiplexer donc nécessairement, je crée des décalages. Voilà. Est-ce que vous allez voir là ? Non, même pas parce que je la tiens très très mal. Je vous les ai montrées de l'autre côté mais voilà, je crée des décalages mais c'est moi. Peut-être qu'en posant tout à la pince, ça aurait été bien bien équilibré. C'est même sûr. Voilà. Donc, j'ai terminé ma vidéo du mois de mars. Je suis assez contente. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le mois d'avril ? Je prévois de finir mon pixel hobby et de reprendre la petite manga en neuf plaques. Je prévois de broder mais je ne sais pas encore quoi. Donc là-dessus, je ne m'avance pas. Je continue d'avancer Kiki, je continue d'avancer la toile de chez MT DIY Art et je vais entamer une aura loi. On verra à moment venu laquelle. Voilà, voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon lundi. Je ne sais pas, je vais essayer de la poster tout à l'heure la vidéo. Et je veux bien, comme d'habitude, savoir ce qui vous a le plus plu dans tout ça pour le mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous. Bye bye.